L'éloïd a dit qu'il y a un état qui apporte les membres en face de la face de la face. L'éloïd a dit qu'il y a des états qui sont d'accord avec les affaires. L'éloïd a dit que l'éloïd a dit qu'il y a des affaires. et je vous souhaite vous abonner à la fin de votre parole. Très bien. Je suis en train de vous abonner à la fin de 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 la fin. Merci. Parlez-vous le Chilupa. Le Chilupa est né tout simplement de l'initiative de trois de l'entreprise. Il y a trois jeunes femmes, dont moi, Anda Boussaki et Christelle Pandanzila. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas de structure permettant aux enfants, tout comme aux adultes, d'apprendre les langues de chez nous. Et c'est comme ça que l'idée nous est venue. Nous avons donc cherché différents professeurs pour pouvoir apprendre la langue. Et au fur et à mesure, on a fait un sondage également sur 400 personnes, au fur et à mesure des réponses. On s'est rendus compte que les gens voulaient non seulement apprendre la langue, mais également la culture. Ce qui fait qu'on a étendu notre programme, pas seulement à des cours de langue, mais également à des cours de culture congolaise. Donc il y a des cours d'histoire, il y a des cours de géographie, des cours d'anthropologie, des cours de littérature et des cours d'arsénique. Quand ma mère parle avec des tantes ou des cousins qui parlent Swahili, j'ai un peu aussi envie de comprendre et avoir la langue de mon pays. Oui, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on ne trouve pas ça partout. Mes amis qui ne connaissent pas encore Kili Swati, je les conseillerais déjà d'aller voir comment ça se passe. Et bien, il y a aussi quatre langues de Kili Swati à apprendre. Et là, par exemple, moi j'ai appris le Swahili. Sinon, il y a aussi le Lingala, le Kikongo et le Chiluba. Et voilà. Moi, je suis content, très content. Pourquoi ? Parce que ces enfants ne parlaient absolument rien, aucun mot de Tchilouba, aucun mot de... Or, ce sont des balouba. Parmi eux, personne n'est parlé, aucun mot de Tchilouba. Depuis qu'on a commencé, je vois maintenant aujourd'hui, on commence à bavarder en Tchilouba, parler beaucoup. Et les enfants me donnent même le rapport de chez eux, mais en Tchilouba. Et ça, c'est une bonne chose. Droite, gauche, droite, gauche. Ok ? 4 et 5, 6, 7, 8. Ici, on est là. Boum, boum, boum. Et ensuite, on ouvre ici, et on ouvre le bête. Le garçon aussi, ici. J'aimerais que les enfants qui ont grandi ici, nés ici, prononcent aussi et parlent aussi. Tchilouba, même si un jour, ils se retrouvent quelque part, soit au Kassaï, oriental, au Congo, là-bas, ils vont se défendre facilement avec cette évolution. Parce que je sais que cette initiative, vraiment, ça donne la formation aux enfants concernant nos langues nationales. Les cours se donnent, donc, pour les adultes le mardi soir et pour les enfants le samedi matin. Ça a commencé, on a commencé toute cette aventure, enfin, donc en shadow, on peut dire qu'on l'a commencé depuis début 2010. Officiellement, ça a commencé le 5 octobre 2010 pour les adultes et le 9 octobre 2010 pour les enfants. Je suis venu avec mes enfants parce que mon épouse et moi, nous avons tenu à ce qu'ils aient une ouverture d'esprit, aussi une communion avec leur culture. On vit dans un pays occidental où on n'a pas souvent l'occasion de trouver des structures qui puissent apprendre à nos enfants nos cultures, nos langues. Alors, quand mon épouse m'avait parlé, donc, de ce centre, on était tout de suite enthousiasmé. Et on voulait, en fait, leur faire découvrir aussi, quand même, une de leurs langues. Et d'autant plus qu'à la maison, deux fois, et souvent avec mon épouse, on parle d'ingala. Donc, c'était aussi plus facile pour eux de savoir un peu le sens de mots qu'on utilisait. On a trouvé que c'était important, quand même, pour nos enfants qui vivent dans un monde occidental, d'apprendre leur langue. Parce que, malheureusement, l'occasion n'est pas assez donnée ici, pour que nos enfants rentrent en communion avec leur culture. Et je pense que ce centre va leur apporter ce plus. J'ai appris l'ingala grâce à M. Gaspard, qui m'a appris tout en lingala, les verbes, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, et tout ça. Avec son grand-père maternel, ils échangent souvent des mots. Et même à la maison, quand ils reviennent de cours, on essaie de voir un peu ce qu'ils ont appris. Et on s'échange de mots. Et on voit qu'il y a une amélioration. Et surtout, elle le prend d'un côté vraiment ludique. Et ça le fait vraiment rire. Et c'est qu'on aime, quoi. Elle apprend tout en s'amusant. Il y a quand même une petite amélioration, en tout cas. Il y a des mots qu'elle place, des significations, des vocabulaires qu'elle nous apprend. Enfin, qu'elle croit nous apprendre qu'on savait déjà et qu'on trouve ça assez gai. Si, si, elle aime bien et il y a une amélioration depuis quelques mois. J'ai appris beaucoup de choses. Je m'amuse beaucoup. Ça, c'est quoi ? Je peux parler à ma famille et ça me fait plaisir. Ça, je peux parler avec ma famille. Je crois que c'est très important dans l'environnement dans lequel nous vivons aujourd'hui que nos enfants aient aussi des repères. Pour eux, c'est un peu plus difficile. Mais d'une façon ludique, il y a toujours moyen d'apprendre. Les parents qui peuvent, en tout cas, je les encourage. Parce que c'est un plus qu'on leur donne. Et c'est très important de savoir, de connaître un peu sa richesse linguistique. J'encourage en tout cas tous les parents, s'ils peuvent, de le faire. Qu'il y soit dit pour les enfants, on nous tenait à cœur. Pourquoi ? Parce que les enfants sont le futur, c'est l'avenir. Ce sont ceux qui nous survivront. Et donc on tenait vraiment à ce que ces enfants de 6 à 12 ans puissent apprendre les langues nationales du Congo ainsi qu'un peu de culture. L'ambition que nous avons par rapport à Kili Suati, c'est que ça grandisse. C'est qu'il y ait de plus en plus d'étudiants, que la parole, entre guillemets, soit propagée, que l'on ajoute, comme je l'ai dit précédemment, le cours débutant des adolescents de 12 ans à 15 ans. Et qu'après, on parvienne à faire un cycle complet parce qu'on a eu des demandes par rapport aux enfants plus jeunes que 6 ans. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les professeurs adéquats pour enseigner les langues pour les plus petits parce qu'il faut vraiment adapter cet enseignement. Nous adaptons déjà pour les 6-12 ans, donc c'est modulé. Mais il faudra encore plus adapter pour la tranche, par exemple, 3-6 ans parce que l'on sait qu'avant 8 ans, les enfants peuvent apprendre jusqu'à 8 langues. Donc ils sont vraiment ouverts à tout. Ce sont des éponges et donc voilà, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir essayer d'atteindre tous les âges, toutes les couches et d'être universel. Nous n'avons pas uniquement des Congolais d'origine, des Congolais de souche, nous avons des Belges, nous avons des Centrafricains, nous avons des Angolais, des Rwandais. Parce que voilà, le Swahili est une langue qui est parlée dans plusieurs pays d'Afrique ainsi que le Kikongo qui est parlé en Angola, au Gabon, en Centrafrique, au Congo fatalement. Donc nous sommes vraiment, on va dire, une structure qui est ouverte à tous et qui ne se cantonne pas simplement aux Congolais. Donc ce que je peux dire, c'est vraiment n'hésitez pas à passer la porte, n'hésitez pas à nous rendre visite pour voir un peu ce qui se passe et apprendre avec nous. Car nous aussi, nous apprenons tous les jours à travers les enfants, à travers les adultes. J'ai choisi de prendre le Swahili parce que, depuis que j'étais enfant, comme moi je suis du Bas-Congo et je suis un enfant qui a grandi, avec une chassa, je parle le Lingala, je parle le Congo, mais je disais toujours que c'est mieux que je parle parce que quand on sort du pays, une langue c'est toujours nécessaire pour la connaître. Une fois que je donne l'exemple, je suis passée par le Kenya et on est allés là-bas, venant du Congo et on nous a laissés à l'aéroport. Comme on ne comprenait pas la langue, on a trié les autres qui sont allés, on a choisi, on les a amenés dans l'hôtel. Nous, qui venaient du Congo, comme moi je ne comprenais pas, personne ne comprenait la langue, on nous a laissés là à l'aéroport. Si on avait, si que les Swahili, si on savait le parler, on allait comprendre ce que ces gens la disaient. C'est comme ça, je me suis dit qu'une langue c'est toujours nécessaire, c'est une sortie, quand tu vas quelque part, c'est comme un passeport, un espace pour ça. Là, j'ai vu l'histoire du Congo et la géographie, pour m'apprendre ce qui se passe, parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Ça j'aime bien, plus la littérature, ce sont trois cours que j'aime beaucoup. Mouzazi, c'est-à-dire que ça vient du verbe Kouza. Zala, de la naissance. Voilà. J'ai peur, je dis peut-être que je n'arriverai pas, je suis la seule. Maman qui est là-bas, la plus vieille et mal, je dis parmi les enfants, c'est ça qui me fait peur. Parce que ça me fait peur de faire, quand j'entends qu'il faut faire des examens. Comme la mémoire, il faut du temps pour que ça se remette en route. C'est ça que je me suis dit, il faut venir, comme ça, ça reviendra. La mémoire commence à s'ouvrir petit à petit. Même si je recommence encore, ce n'est rien. Comme ça, j'apprendrai plus. Pour assimiler ma mémoire, peut-être l'année prochaine, si je suis toujours ici, si c'est seul, belge ou bien si le Seigneur me donne encore la vie, je vais continuer malgré que j'habite loin. Les langues, c'est vraiment un souci mondial. C'est quelque chose qui appartient à tout en chacun. Quand on voit les conflits dans beaucoup de pays qui ont pour origine les problèmes identitaires, ça montre vraiment l'importance des langues et de la culture. On est originaire du Bandundu également, on parle Kikongo à la maison, que je maîtrisais, je croyais maîtriser cette langue, mais il y avait tout un pan qui me faisait défaut. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire actuellement pour combler ces lacunes. En parlant avec des amis, on s'est rendu compte que c'était un problème collectif, que ce n'était pas seulement moi, mais que c'était un problème qu'on pouvait vraiment rassembler avec beaucoup de gens qui avaient grandi ici, qui étaient nés ici. Ce problème de manque de connaissances de nos langues et paradoxalement, c'est lié à la culture également. Donc on a décidé de mettre en place ce projet Kili Swati, donc une école de langue et de culture. On ne voulait vraiment pas dissocier les deux parce qu'ils sont intrinsèquement liés. Est-ce que, donnez-nous à votre son, mon nom, 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 mon nom. Etant une SBN fonctionnant sur le fonds propre, on n'a pas eu de certains soutiens escomptés, Donc on fait un appel aux fonds publics, aux fonds privés, à des mécènes pour nous soutenir dans cette initiative pour qu'elle puisse perdurer. C'est quand même ça le but, qu'elle ne dure pas qu'un an mais qu'elle s'inscrive dans la durée. Dans cinq ans, dans dix ans, qu'on parle de qui le soit ici et pourquoi pas ailleurs, dans d'autres contrées, dans d'autres pays limitrophes ou outre-Atlantique. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui hésitent à le prendre ou des gens, je veux dire des non-congolais qui hésitent à prendre les cours. Je les encourage parce que voilà, tout le monde est au même niveau et voilà, c'est pas uniquement destiné aux Congolais donc il ne faut pas hésiter. C'est très bien, le prof est sympathique, on peut poser toutes les questions qu'on veut donc non, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ils sont tous réceptifs, vraiment réceptifs, enthousiastes, volontaires. Ils ont envie d'apprendre beaucoup sur le Congo, posent beaucoup de questions, veulent en savoir davantage et ça c'est quelque chose qu'il faut encourager. On voit vraiment qu'il y avait un manque, ils avaient besoin d'avoir des informations et de connaître vraiment d'où viennent-ils, où d'où viennent leurs parents et qu'est-ce qu'ils pourraient encore les rattacher à leur mère patrie, si je peux utiliser cette expression. Tout ce que je ferais c'est souhaiter que, en tout cas, les trois générations, dames qui ont lancé cette initiative persévèrent dans leur engagement et qu'il y ait des personnes qui peuvent leur apporter un soutien qu'il ne fût que moral, matériel ou autre, mais d'abord un soutien moral, c'est le plus important. Ça, je pense que ces trois dames ont besoin de ce soutien moral d'abord et la suite, évidemment, comme elles sont très motivées, elles sont vraiment... elles en veulent, elles en veulent réellement. Je pense qu'avec un soutien à côté, elles ne peuvent qu'aller très loin et c'est ce que je leur souhaite en tout cas. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada